Nous sommes à Loudun, le 11 octobre 1632. Jeanne des Anges, supérieure du couvent des Ursulines, se contorsionne en poussant d'effroyables hurlements. Pour les prêtres Jean Mignon et Pierre Barret, aucun doute, elle est possédée par plusieurs démons. Les deux hommes pratiquent un exorcisme. En cours d'un interrogatoire en latin, la religieuse rapporte des faits glaçants. La nuit, elle voit apparaître dans sa cellule un homme. Un homme grand et barbu. L'apparition lui insuffle alors des désirs charnels irrépressibles et impies. Or, jeanne des Anges est formel. C'est lui, le responsable de son malheur. Cet homme de chair et de sang a passé un pacte avec le diable pour l'ensorceler. Cet homme, c'est Urbain Grandier, le curé de l'église Saint-Pierre. Un mois plus tard, à la mi-novembre, l'état de la supérieure ne s'est pas amélioré. Pire, quatre autres sœurs se déclarent possédées, ensorcelées à leur tour par Grandier. Malgré cela, l'affaire se tasse pendant environ un an, jusqu'en juin 1633, où les possessions reprennent de plus belles. Un nouveau protagoniste, fraîchement débarqué à Loudun, va alors précipiter les événements. Il s'agit de Jean-Martin de Lobardemont, conseiller d'état aux ordres de Richelieu. Avec son intervention, Urbain Grandier est arrêté le 7 décembre. Dès lors, Lobardemont entame une longue enquête de huit mois. Le mal se répand parmi les Ursulines. Les séances d'exorcisme se succèdent. La sentence est finalement prononcée le 17 août 1634. Urbain Grandier est reconnu coupable d'avoir pactisé avec le diable, et d'avoir ensorcelé les Ursulines. Pour cela, il est condamné au budget. Malgré sa mort, les possessions et les exorcismes se poursuivront plusieurs années, jusqu'en 1637. Le 15 octobre de cette année-là, le père Surin chasse du corps de Jeanne des Anges le dernier démon. Désormais célèbre, la Miraculée célèbrera sa guérison par une tournée triomphale de 5 ans, à travers tout le royaume. Cette affaire de possession est l'une des plus célèbres de France, et aussi l'une des mieux documentées. Mais est-elle aussi simple et inexplicable que ça ? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme tout événement historique, cette affaire nous est connue grâce à les sources. Donc des documents d'époque, des témoignages, des procès-verbaux, des enquêtes. Bref, tout un tas de textes à partir desquels on peut reconstituer ce qui s'est passé. Or, la particularité de cette affaire, c'est qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, et déjà à l'époque. On a donc un gros paquet de sources à démêler, dont certaines ne racontent pas tout à fait la vérité. En outre, depuis le XVIIe siècle, ces possessions ont été analysées par de nombreux chercheurs, historiens, médecins, et en fonction des époques, leurs explications divergent. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir, on en reparlera plus tard. De mon côté, je me suis principalement appuyé sur ce livre de l'historien Gwenaël Murphy, qui a l'avantage de reprendre à la fois les sources anciennes et quelques écrits plus récents, ce qui en fait un ouvrage assez complet. Très court, mais complet. Bref, cela étant dit, reprenons depuis le début. Nous sommes en 1626. 1626, c'est l'année où l'Ordre des Ursulines s'installe à Loudun, avec parmi elles Jeanne Belsier, notre futur possédé. Le contexte est alors assez particulier, puisque Loudun est une ville majoritairement protestante. L'installation des Ursulines, qui sont catholiques, s'inscrit dans ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire la réaction de l'église catholique face à la réforme protestante. On a donc une ville qui abrite à la fois des catholiques et des protestants, dans un contexte assez tendu. En effet, un an après l'arrivée des Ursulines, a lieu le siège de la Rochelle. La Rochelle est une cité protestante, et qui plus est, une véritable place forte. Ainsi, le cardinal Richelieu craint qu'elle ne menace le pouvoir royal, et ne contribue à répandre le protestantisme. Donc sa solution est radicale, prendre la ville par les armes. Après le siège de la Rochelle, il décide de faire détruire les fortifications de toutes les villes protestantes du royaume, dont Loudun. Et c'est précisément en janvier 1630 que le roi ordonne de raser les murailles de Loudun. On est alors environ deux ans avant les possessions, et vous allez voir que ça va jouer un rôle dans l'affaire. Les Ursulines sont donc installées à Loudun. Sauf que c'est loin d'être le luxe, puisque leur communauté n'a pas beaucoup de revenus. Les Ursulines louent donc une petite maison à un certain Mousseau Dufresne, qui est le frère de leur confesseur. En 1627, à l'âge de 25 ans, Jeanne Belsier, qui se fait appeler Jeanne des Anges, est élue supérieure de la communauté, qui compte au total 7 membres. Dès lors, Jeanne recrute de nouvelles sœurs, comme par exemple Claire de Sazilly, une fille de la noblesse locale. Elles sont donc environ une quinzaine quand le roi donne l'ordre de raser les fortifications, en 1630. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. En effet, le duc d'Armagnac et la communauté protestante de la ville se positionnent contre la destruction. Richelieu est donc forcé de réagir. En 1631, il envoie un de ses hommes à Loudun pour faire appliquer les ordres. Cet homme, c'est le conseiller d'état Jean-Martin de Lobardemont. Lobardemont, c'est un sacré personnage, et il est important que je vous le présente. Dites-vous qu'il a commencé à faire parler de lui en 1611. En effet, alors qu'il devient conseiller au parlement de Guyenne, il demande à obtenir la charge des affaires de sorcellerie. Et la suite, je pense que vous la sentez venir. Entre 1621 et 1625, il envoie pas moins de 120 personnes au bûcher. C'est ce zèle sanguinaire qui lui vaut sa promotion de conseiller d'état. Bref, ce chasseur de sorcières débarque à Loudun, et c'est la même année, en 1631, que commencent les troubles au couvent. En effet, le confesseur des Ursulines décède. Aussitôt se produisent les premiers phénomènes paranormaux. Des brisines expliquées au grenier, des apparitions aux fenêtres. Dès lors, on prétend que l'esprit du confesseur hante les lieux. Du coup, les religieuses et les pensionnaires apeurés vont se confier au nouveau confesseur, un certain Jean Mignon. Et là, on va encore faire une pause pour présenter ce nouveau protagoniste. Et écoutez bien, parce que ça va être déterminant pour la suite. Jean Mignon est chanoine au chapitre de Sainte Croix. Et depuis quelques années, il est en conflit avec un de ses confrères, un certain Urbain Grandier. Alors, il est difficile de dire pourquoi Jean Mignon le déteste, mais deux choses sont sûres. Premièrement, Mignon convoite une maison et une prébande, donc un genre de placement qui rapporte de l'argent, au chapitre de Loudun. Or, ces deux privilèges ont été attribués à, devinez qui, Urbain Grandier. Il y a donc un peu de jalousie dans l'air. Deuxièmement, Mignon a déjà intenté plusieurs procès à Urbain Grandier par le passé, peut-être pour récupérer la maison et la prébande d'ailleurs. Il l'a notamment accusé, tenez-vous bien, de meurtre en 1629, à tort. Bref, Jean Mignon n'aime pas du tout Grandier. Alors oui, ça commence à sentir le complot, mais croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Je récapitule. On a des rumeurs de fantômes au couvent, mais rien qui soit lié à des démons, à de la sorcellerie ou à des possessions. Juste un revenant qui se balade. Jean Mignon reçoit ces témoignages, et que fait-il avec ? Eh bien, il contacte un confrère, le père Barret, un prêtre de Chinon. Pourquoi lui ? Parce que Barret vient juste de se faire connaître pour une affaire de possession dans sa paroisse. En effet, il a accusé un de ses confrères, le père Santerre, d'être responsable de la possession de plusieurs femmes parmi ses fidèles. Un cardinal et trois évêques se sont aussitôt montrés sceptiques, et ont demandé à pratiquer eux-mêmes un exorcisme sur ces femmes. Au terme de la séance, les quatre ecclésiatiques sont formels. Il n'y a pas possession. Le prêtre qui avait été accusé injustement, Santerre, obtient alors du Parlement de Paris un arrêt contre son calomniateur. Pour le coup, on peut dire que Barret est mal... Ouais, peut-être pas la faire cette blague. Bref, heureusement pour Barret, un homme d'influence intervient et lui sauve la peau. Cet homme, c'est l'obardement. Bref, ça commence à faire beaucoup de personnages, donc faisons un petit bilan. Alors on a Jean Mignon, le nouveau confesseur des Ursulines, qui déteste Grandier. Pierre Barret, un prêtre qui vient d'accuser un de ses confrères de pacte avec le diable. Et l'obardement, un genre de chasseur de sorcières, très 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 zélé. Tout ce petit monde réuni à Loudun, à une période qui va s'avérer très tendue. En effet, en 1632 survient une terrible épidémie de peste, qui tue 4000 habitants entre mai et septembre. C'est à partir d'octobre, dans un contexte profondément marqué par la souffrance et les tensions entre catholiques et protestants, qu'éclate véritablement l'affaire des diables de Loudun. Urbain Grandier. Il est la grande victime de l'affaire, et pourtant, je ne l'ai pas encore présenté. Né aux alentours de 1590, c'est en 1617 qu'il s'installe à Loudun en terre protestante. Sa mère, veuve depuis peu, et ses trois frères l'accompagnent. Urbain Grandier, c'est un personnage haut en couleur. Il est charismatique, plutôt beau gosse, et réputé pour ne pas trop faire attention à son vœu de chastauté. Si vous voyez ce que je veux dire. Son goût pour les femmes, lui vaudra d'ailleurs quelques ennuis. Le chanoine mignon, dont on a déjà parlé, lui intente trois procès entre 1621 et 1631. Mais à chaque fois, il rate son coup. En outre, Grandier s'attire la colère de plusieurs personnes en ville. Mousseau, par exemple, qui, je le rappelle, est le propriétaire du couvent des Ursulines, le soupçonne d'avoir fait des galipettes avec sa femme. De plus, comme pas mal d'autres prêtres à son époque, Urbain Grandier entretient une relation amoureuse. On connaît même le nom de sa dulcinée, Madeleine de Brou. Pour couronner le tout, Grandier est proche de plusieurs notables protestants. Il a donc tout pour s'attirer des inlimités. Maintenant que c'est dit, reprenons. Nous sommes le 11 octobre 1632, juste après l'épidémie de peste. Ce jour-là, nos deux prêtres mignons et barrés préviennent les autorités d'un grand mal. Selon eux, la supérieure Jeanne des Anges est possédée par des démons. Avec leur intervention, on passe donc d'une simple histoire de fantôme à une affaire de possession diabolique. Alors il y a des juges qui viennent vérifier ça et effectivement, Jeanne des Anges hurle, se contorsionne. Bref, ça y ressemble bien. S'ensuite un exorcisme, conduit par les prêtres mignons et barrés, puis un interrogatoire en présence de deux personnalités importantes, le procureur de la juridiction, ainsi que le bailli Guillaume de Cerizé. Autant dire que c'est sérieux. Et pour la première fois, Jeanne des Anges désigne le responsable de ces mots, Urbain Grandier. Ce dernier la visiterait de nuit dans sa cellule pour lui insuffler des pensées impures. Il se livrerait à des actes de sorcellerie et aurait pactisé avec le démon Asmodé pour la tourmenter. Alors, comment expliquer ce témoignage et comment expliquer l'état de Jeanne ? Est-elle réellement possédée ? Ou alors, en est-elle persuadée au point d'en subir les symptômes ? Souffre-t-elle de troubles mentaux ? Ou pire, joue-t-elle la comédie ? En outre, pourquoi accuser Grandier ? Je le rappelle, au départ, ça n'était qu'une histoire de fantôme où il n'était question ni de démons, ni de sorcellerie. Comme vous allez le constater, aucun des protagonistes n'est tout à fait net. Mais avant d'en parler, on va continuer à relater les faits. Car Grandier ne reste pas impuissant face à l'accusation. Il exige une vérification judiciaire, médicale et spirituelle. Guillaume de Cerizé, le bailli, est un de ses proches et il accède à sa requête. La vérification aura donc lieu les 25 et 26 novembre et elle va s'avérer aussi surprenante que déterminante. On en parle dans la deuxième partie de cette série qui sortira très bientôt. D'ici là, je vous envoie plein de bonnes ondes. Gros poutous les amis. Tchao ! Sous-titrage ST' 501